Est-ce que c'est bon, là ? Est-ce que c'est revenu, là ? Allo ? Je sais pas si c'est revenu. Est-ce que c'est revenu ? Est-ce que c'est revenu, là ? Est-ce que c'est revenu ? Attends. Je pense qu'il l'a truité. Ah merde. C'est revenu. Est-ce que c'est revenu ? C'est revenu. 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 Non. Non. Fuck. Ouais. Ça a crash, c'est la connexion. Elle pue. Ça a crash. Ouais, c'est logique. Avec ce jeu. Finalement. Elle a plu. Ouais, c'est la connexion. Elle a plu. Elle a plu la mort. Elle a plu. Elle a plu, là. Oh, elle est où, je l'ai plus loin ? A la droite. Ouf, j'ai du cul, là. Je ne sais pas si c'est bon là. Ah bref. Il ne reste pas beaucoup de niveaux finalement. Dernier et puis il est fini. Fini de jeu en moins de 3 heures. Il y aura deux VOD finalement. Si ça rebote pas. Comme le passage derrière le portrait de grand-père qui s'ouvre quand on appuie sur la fosse nasale triangulaire. Je ne sais pas ce que j'ai voulu faire. Moi je ne me souvenais même plus des cinématiques moi c'est pour te dire. Les niveaux je m'en souviens mais... Mais les cinématiques... Ouf. 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 J'ai eu le cul. Ouf. 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 C'est qu'on a le hookah mais là on l'a pas hein. Euh ouais. Ok. On joue safe hein. Heureusement on va pas refaire le Cortex. Le niveau avec Cortex il est revenu je crois. Voilà ça va être chiant. Ouf. Oh non. C'était si beau. J'étais si bien lancé. On pourrait gruger. Je sais plus comment on fait pour passer là. Merde j'ai pas pris le masque. Eh oui c'est pour ça. J'ai pris le masque en fait. J'ai pris le masque en fait. J'ai la technique du speedrun moi mais j'ai plus la technique du... Ah bah oui c'est vrai qu'il faut juste l'activer celui-là. Eh il faut juste baisser. Ah oui moi j'ai la technique du speedrun moi. Ah bah on est mort que très peu de fois sur la fin. Comparé à la première fois où j'ai fini le jeu. Quelle horreur le truc quand tu le fais la première fois tu comprends rien quoi. Ça te retourne la tête. Ah bref. Allez la bosse et puis c'est fini. Toc. Est-ce qu'au moins que le speedrun je passe à travers moi ? Ah ouais bah c'est pareil à peu près. J'ai vu crever je sais pas combien de fois. La technique du speedrun elle est différente vu que tu as le Uka. Donc du coup tu peux passer à travers les lasers. Vous rendez-vous compte de l'ampleur de mon obstination ? Oui. Je dois l'empêcher lui de te créer toi. Mais je ne peux pas le tuer parce que je me tuerais aussi. Je ne peux donc que te tuer toi. Je crois qu'il y avait plus pas là. Viens te sauter sur le tiromatic ! Tricheur ! Mince ! L'assistant, retour ! Mince ! Accepte simplement la non-existence ! Non ! Salaud ! Il y a des checkpoints. Si c'était sur PS1, il n'y avait pas de checkpoints. Feu ! Mince ! L'assistant, retour ! Pause ! Pause ! Anni-laser ! Feu ! Je sens tes puces qui retissent ! Je pourrais tout faire sauter ! Oui ! Tout ton monde est de travers ! Compu ! Désorienté ! Je peux voir tes petits neurones grillés ! Ahahahah ! Mince ! Ouf ! Il n'a pas vu ça ! Il n'a pas vu ça ! Assistant, allez ! Oh non ! Je ne peux pas lui faire grigner tout le temps ! Je ne peux pas lui faire grigner tout le temps ! Réfléchis vite ! A vous, Marc. Prêt ? F 1993. Risier-parce, 2 parad 2500pufs ! C'est juste étouffant. Quant au nom du exemple echin. artists. Ça suffit, j'en ai assez de tes bêtises. Oh, d'accord, ça part direct. Je ne m'y attendais pas. What ? Il a pompé sur moi. T-bataire. C'est une blague. On va commencer par là, c'est un peu. On va attendre qu'il pop, là. Très bien. Zinedine, pas comme ça Zinedine. Ouais, moins de 3 heures. Prendre un coup dans le lobe temporal. Mais un adversaire à terre, ça ne peut signifier qu'une chose. Il est venu se battre et j'ai gagné. La première chose que mon nouveau général va faire, c'est se débarrasser de toi. Nous sommes plus prêts que jamais. Vite, dans le vortex. Mais docteur Cortex, le vortex n'est pas prêt. Non, qu'est-ce qui va se passer ? Encore un échec. Tout s'explique. La violence quand même. Le resto de dingo est de retour pour vous. Découvrez mes plats délicieux, inspirés par mes voyages interdimensionnels. Profitez du vent avec notre nouvelle salle de restaurant à Saint-Mont-Trois-Mers. Resto de dingo. Pour la santé et la sécurité, notez-mai. Ah, délicieux. Attention, c'est signifiant que le restaurant ne respecte pas les normes sanitaires et non pas délicieux. Ah, enfin, tranquille. On y est presque ! Allez ! Ouais ! Et bien, bon part ! Oui ! L'os poios hermanos. Le mec qui n'a rien compris, tu sais. Ceci est une oeuvre de fiction. Toute ressemblance avec de véritables marsupiaux, masques parlants, hybrides dingo-alligator ou savants fous à tête bizarre, vivants ou morts, seraient purement accidentels. Vous n'auriez pas dû jouer à ce jeu si vous souffrez de allergie au Wumpa, urticaire lié à Crash, peur des dimensions alternatives, peur des plateformes mouvantes, peur des plateformes fixes, peur des suites, peur des bruits d'écrabouillements, peur des bruits de rebonds, peur de la super-science, peur de la collecte de choses, peur de la nostalgie des années 90, incapacité à comprendre les paradoxes temporels, incapacité à pardonner à ceux qui vous ont fait du tort, incapacité à choisir un restaurant quand on vous demande ce que vous voulez manger, incapacité à vous souvenir où vous êtes garés ou estomac délicat. Pour en savoir plus sur les Bandicoot et leur régime alimentaire, leur habitat, leur vie en communauté, leurs idées de cadeaux d'anniversaire et leur pointure, allez dans votre bibliothèque ou demandez à votre grand-mère. Je ne sais pas si elle s'y connaît beaucoup en Bandicoot, mais elle est très sage et elle appréciera d'avoir de vos nouvelles. Les créateurs de ce jeu ne soutiennent en aucune façon le resto de Dingo dont on sait qu'il provoque des coulées transdimensionnelles, des failles intestinales, des toux de Wumpa, des bubons parasitaires gélatineux, des téléportations aléatoires dans des lignes temporelles sombres, en plus de provoquer des miaulements de châteaux incontrôlables pendant les réunions d'affaires importantes. Toute présentation, distribution ou copie illégale de ce jeu donnera lieu à un gros chagrin. Et pourquoi voudriez-vous nous causer du chagrin ? Nous avons toujours été gentils avec vous. On a même dit que votre nouvelle coupe de cheveux était super alors qu'elle ne vous allait pas du tout. Les habités de ce que je veux résident dans les suites de la mouche d'essaiine, le rondin, la mousse est très agréable. Vous devriez passer une bonne nuit. Quoi, vous êtes trop bien pour dormir sur un rondin ? Désolé, votre majesté, vous voulez aussi un petit déjeuner à l'anglaise plutôt qu'une poignée de fourmis dont le nid est sous le rondin ? Certaines personnes ne sont jamais contentes. Vous pouvez me donner une minute ? Ok, je suis prêt à repartir. Les événements décrits dans ce jeu sont 100% officiels, sauf si vous n'avez pas aimé, auquel cas tout ceci n'était qu'un rêve. Alors la première fois que tu finis le jeu, t'es tellement en PLS, quoi, que tu rigoles pas, quoi. T'es vénère, quoi. Tu pèses contre le jeu. Tu viens de passer, je ne sais pas combien de temps à crever sur le dernier monde. En vrai, c'est drôle. On peut passer à plus rien. Ils vont nous dire, vous savez, il reste des choses à faire pour le 100%. Le tourbillon qui ne sert à rien. Voilà. Cette fameuse relique insane. Qui, honnêtement, pour moi, c'est un peu trop. Les reliques insane. Je ne sais pas quand sortir à la suite, s'ils en ressortent un euro. J'espère qu'ils ne refouteront pas ces reliques insane, parce que... C'est un coup à chier liquide, ce truc, quoi. Par contre, les reliques, c'est cool. Du coup, on va pouvoir... Combien de pourcentage on a, là ? 34%. Tu finis le jeu legit, tu as 34%. Donc, sans les cassettes, sans les reliques, sans les gemmes cachées, sans les niveaux inverses... En fait, sans rien du tout, tu finis juste le jeu, quoi. On va retourner avec trois titres. On va reprendre notre relique. Je ne sais plus c'était quoi les temps. Ah, cette partie est mieux, avec tous les skins. Putain, j'aime bien ce skin, pirate. Putain, je ne l'ai jamais pris, je crois. En vrai, ils sont fait-plays, sur le jeu. J'aime bien. Jamais pris, je crois, celui-là. Celui-là, il est bien. Il est classique, mais ce n'est pas le vrai skin, je trouve. La Wombat. Cyberpunk. El Famoso. Ça, c'est une tenue téléchargeable. C'est elle-là aussi. Elle est stylée, celle-là. On va laisser la tenue stylée. Je ne sais plus ce que je lui mettais à lui. Je crois que je lui mettais la tenue. Elle était bien. Je lui mettais la tenue du motard, je crois, du 3. Celui-là, il est classique, vraiment, par contre. Ah, moi, je mettais celui-là, il est cool. Classique. Ce n'est pas ça que je voulais. Ah oui, il est temps. C'est vrai que je n'avais jamais fait de test de Toy for Bob. Je n'en ai fait aucune de Toys. Mais il est temps... abusé, quoi. Absurde. Je ne sais pas sur lesquels on peut tenter. Une Toys. 39 secondes. Ah, celle-là, elle est plus court. Je vais vraiment faire ce que je vais faire, là. Ah oui, mais celle-là, elle est chiante. On va tester, mais on est trop loin. Non. Ça ne marche pas, là. Oui, il faut vraiment être dans le bon timing. Ah, le bon timing. Allez, on se casse. J'ai arrêté le cul, déjà. J'ai arrêté le cul. Non, non, laisse-t'embrouiller. J'ai regretté directement après avoir cliqué. Les VHS, c'est là, les VHS, je crois. Oui. C'est quoi, 90% ? Ah oui, non, non, oui, ok. Oh, le truc d'or. Je vais m'arrêter là, finalement. Il va être minuit, en plus. On va upload ça. Vivement la suite. Je ne sais pas quand c'est qui le sort, d'ailleurs. Il est en développement, hein, par rapport. C'est cool. Ah, bref. On va arrêter, là. Y a-t-il quelqu'un ? Y a plus personne, de toute façon. Y a plus personne, de toute façon. Hop. On va s'arrêter, là. Tchuss. On va s'arrêter, là. T cubes de ton. On va, on va s'arrêter. On va s'arrêter, là. On va s'arrêter. On va s'arrêter, là. On va s'arrêter. On va s'arrêter.